et bonjour à toutes et à tous c'est alchimiste de la team dm gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente le craft de chronicon donc comment utiliser les formules de la transmutation et comment faire les enchantements sur sur votre sur vos stuff du coup là je suis en late game vous avez ce pnj en plus qui est si vous n'avez pas encore débloqué le late game mais le principe reste la même c'est juste que cette personnage là va vous permettre d'aller un peu plus loin dans dans le craft donc je vais commencer par extraire un pouvoir sur sur mes bottes donc vous voyez ici il ya un texte qui est en ce qu'ils appellent dark orange donc en orange foncé attention à pas confondre avec celui qui est en orange juste en dessous parce que du coup sinon ça va pas marcher donc vous prenez vos bottes vous prenez cet item là qui est une rune stone si vous n'avez pas de rune stone il faut que vous fassiez ce type de donjon donc ici vous allez en elite dungeon anomalie et vous voyez x1 rune stone donc ça veut dire quand vous aurez terminé les trois instances plus le boss à la fin dans le coffre il y aura cet objet ici donc transmutation je vais prendre ça je vais prendre mes bottes et je vais mettre mes crônes donc là ça m'ont coûté 50 et vous voyez 22% damage taken is taken until over 3 seconds ce truc là hop je vais l'extraire donc là ici ça m'a créé une rune qui est là et cette rune là bah c'est bien jolie vous allez me dire mais qu'est ce que j'en fais donc cette rune là c'est une rune lesser donc ça ça va être assez important vous ferez gaffe je vais vous expliquer après pourquoi et j'ai envie de les mettre sur mes bottes donc moi mes bottes elles ont pas de rune actuellement je vais vous montrer vous si vous voulez voir si elles ont des runes si vous avez oublié ce que vous avez fait elles sont ici donc là il n'y a pas de rune elles auraient cette icône là lorsque vous pouvez uniquement vous pouvez ajouter des runes à vos objets vous pouvez pas drop un objet qui a des runes déjà craft par contre vous pourrez les extraire mais ça comptera pas comme une rune ça comptera comme un enchantement donc là je vais mettre ma rune et je vais mettre des crônes donc c'est le même système que tout à l'heure sauf que du coup là je vais vous voyez je vais mettre ce schéma là donc ça va me recouter 50 crônes et la propriété qui était tout à l'heure va se mettre ici donc là ça m'aille consommer la rune et vous voyez maintenant j'ai stagarin boots 24% d'amèges très bien machin donc j'ai la propriété en plus vu que c'est une ruine mineur vous voyez juste en dessous il ya un petit icône bleu la gauche de mon à gauche ou en bas là qui est marqué 2 sur 3 avec un signe bizarre c'est à dire que c'est des runes majeures ces runes majeures elles sont obtenues en récupérant en fonction d'un trou legendarité donc pour ceux qui connaissent pas le la différence c'est vous avez les objets roses qui sont uniques les objets rouges qui sont légendaires et les objets orange qui sont des vrais légendaires donc ceux ci ont des meilleurs stats et ils ont des runes qui sont des gros des des runes des runes gritter et du coup vous pouvez pas en avoir plus de trois donc là j'en ai deux je peux encore mettre une mais je peux pas en mettre partout sur tous mes équipements du coup une fois que ça c'est fait vous avez votre superbe objet avec vos deux runes donc vous êtes content et mais par contre vous voyez ma propriété la 24% ça m'a c'est un peu nace donc j'ai envie d'avoir plus donc je vais aller voir ma bonne ma bonne chantilly je vais faire en chante et je vais prendre ces bottes là donc là il met comme tout à l'heure toutes les propriétés que j'ai donc par exemple j'ai shadow restants potion et effectiveness compagnon d'image vous voyez quand j'ai quand j'appuie sur x c'est bien les stats qui sont affichés là donc là je suis à 24% de dégâts et je vais tout simplement alors là je suis à la manette mais appuyé sur y donc au clavier vous trouverez le raccourci et vous voyez là je passe à 25 à 25 et ça m'a aussi mis un chant is locked ça veut dire que je peux plus le changer mais c'est à son bien de façon de voulait donc là hop voilà je l'ai mis à 40 et du coup pas se regarder sur mon objet c'est quand même vachement plus intéressant parce que du coup je suis à 40 40% et qui est staggered si je vais voir mistinguette qui est l'ancienne enchantress alors hop et que je mets mes bottes je vais pouvoir aller plus loin sauf que ça va m'utiliser voilà voyez critère augmente cap 45 ça va m'utiliser une autre ressource qui est la ressource juste en bas à gauche donc il ya la première c'est c'est l'argent après les trois derrière c'est les orbes et ensuite vous avez des âmes qui sont tout en bas une âme que vous pouvez drop dans les donjons aussi à la fin des donjons donc si je l'augmente je vais appuyer sur y encore et là il va me l'augmenter là j'ai passé du coup à 45 ça m'a utilisé des âmes si je veux aussi augmenter ça par exemple 20% à toute la résistance voilà là il veut plus j'ai plus d'âme je peux plus augmenter je suis à 19% par rapport à 20 donc ça coûte assez cher du coup faites le bien sur des objets qui sont vraiment utiles pas trop des objets de level up après si vous avez besoin dans le level up vous pouvez par contre enchanté à la limite avec kathy simplement vous avez si vous voulez faire un objet depuis le début je vais vous montrer sur celui là par exemple alors il ya le kraft est ultra simple ultra pratique ultra puissant voyez ici sur mon assure mon casque j'ai 7% de crit chance 15% de crit damage après j'ai des bonus cristaux et du poison chance donc sur les les objets qui sont à droite ça va être l'écrit de damage la vie les choses comme ça et moi j'ai envie de les garder donc j'ai envie de garder les deux crit chance par contre les autres m'intéresse pas donc les deux en blanc le le rouge enfin le l'orange sombre et le l'orange je peux pas les changer ils sont un tracé que l'objet je peux pas les rire par contre j'ai envie de les garder donc j'ai appuyé sur les grecs voilà là il me dit enchanté l'octe je rappuie sur les grecs là j'ai mis un point d'un enchanté l'octe et maintenant vous voyez si je vais je vais pouvoir rire l'objet et vu que j'ai loc mes enchantements juste avant et ben ça va me les garder et du coup je vais juste reroller les les trucs que j'ai pas besoin vous voyez un petit loquette à côté de critique chance et critical hit damage qui sont à plus juste à côté du plus vite et du plus 16 et quand je vais reroll comme ça boum et que ça a changé que les deux donc là par exemple ça me met de la résistance à la place la résistance ça m'intéresse plus je mets tiens j'ai besoin de lightning résistance pour raison x ou y je vais la loquer par contre la force résistance ça m'intéresse pas donc je vais continuer accompagnant damage ça c'est mieux et voilà donc vous pouvez dépenser énormément d'argent pour avoir un objet à peu près parfait et vous pouvez avoir du coup des objets qui ressemblent un peu à ça je vais vous montrer ce que j'ai par exemple vous voyez celui là je suis à 25% de le damage du crit chance du crit damage frost résistance poison résistance donc je sais exactement ce qu'il me fallait et c'est juste que ça coûte assez rapidement des sous cet objet là pareil du crit chance de la vie coulant réduction et des effets de j'ai donc ça c'est vraiment c'est vraiment super important de bien maîtriser ses enchantements donc vous pouvez déjà dans un premier temps enchanté tous vos objets de 7 si vous voulez passer un 7 ans en homme power vous voyez ça c'est un homme power augmente tête augmente tête ça veut dire qu'il a été augmenté avec avec chantier et l'homme power ça veut dire qu'il a été utilisé avec un comment dire avec un un ancien un trou légendaire je vais vous montrer la recette la recette c'est ça donc elle est assez compliqué parce qu'elle n'est pas forcément évidente je vais pas le faire parce que là du coup j'ai besoin de mes objets pour récupérer leur rune mais vous voyez en faisant ça en fait j'ai mis quoi j'ai mis deux casques c'est super important que l'objet soit de même base donc là vous avez besoin de deux casques vous pouvez mettre deux épées de bouclier deux archers de deux arcs de deux bâtons bref ce que vous voulez du monde c'est le même objet de base là c'est un elm vous voyez là c'est un elm il faut des crônes ensuite et il faut un objet qui soit en trou légendaire et un autre objet qui soit en en bas en légendaire simplement et quand vous allez transmuter ça va détruire ce casque là le trou légendaire et ça va un power celui là donc du coup alors faites attention parce que du coup votre trou légendaire il va être il va être cramé donc c'est pour ça que par exemple je garde vous voyez je garde des objets qui sont trop légendaire pas parce qu'ils m'intéressent pour forcément pour leur une c'est là par exemple la rune et les nazes quand je suis touché ça augmente la régénération de points de vie par les nazes pour mobile moi me sert pas je suis plutôt en train de j'ai du il ce quand je touche par contre c'est un trou légendaire donc si j'ai des bottes là mes bottes elles sont bien mais si vous avez un autre perso éventuellement où vous trouvez des bottes qui sont plus intéressantes vu qu'il ya beaucoup de passifs sur les bottes vous dites tiens en fait ça ça va mieux aller avec mon build bah vous prenez vous gardez des des bottes en trou légendaire vous les mettez avec les bottes vos bottes qui sont légendaire vous mettez des crônes et du coup ça va vous permettre de faire de faire un power qui aura la même puissance qu'un trou légendaire comme ça comme ça ça permet vraiment d'augmenter vos vos objets vous avez la dernière chose que je veux vous montrer qui va être aussi super utile c'est c'est les codex donc les codex vous voyez vous avez un deux trois quatre cinq six sort et vous avez en plus en bas à gauche de mon écran voilà j'ai un sort de plus et il me laisse imaginer la puissance d'avoir d'avoir des sorts en plus dans un hack and slash donc pour ça vous allez créer un codex il va vous falloir 50 scrolls et hop 50 scrolls et le normalement un objet que vous avez du trop si vous êtes sur l'est de game can be tune smooth with spell scores donc vous étiez c'est intéressant vous mettez ça et vous allez mettre war cry ou pas d'autres changeurs une mètre war cry j'en ai 75 je le transmute ou il m'a créé mon codex là je vais faire pareil avec ça l'avoué je suis en x3 aussi up et boum il m'a créé mes deux codex donc je vais pouvoir les mettre ça je vais le bain je vais le bain en belt 2 par exemple et lui je le met en belt 3 et comme ça si je fais si je fais mes sorts et un petit coup le mais voilà je peux avoir voyez là j'ai mes deux auras donc si je veux avoir sprint par exemple ça permet vraiment d'avoir des sorts en plus ajouté à votre à votre équipement alors vous allez me dire bon c'est gentil mais 50 scrolls je suis pas prêt de les ramasser alors il y a une technique qui est toute simple vous allez voir tarot ou tarot je sais pas et vous avez ici les spells donc vous restez appuyer pour en acheter 10 d'un coup et vous voyez ça va se stack comme ça donc là ça coûte un peu de sous par contre donc si vous êtes pas en let game attention là je viens de dépenser 15 millions et vous voyez tous les scrolls que j'ai je regarde pas forcément je vais dans mon stash et je vais tous les déposer après quand je commencerai à regarder ce qui peut être intéressant donc je dépose tout ça ça va se stack automatiquement et ça évite de se prendre la tête et les ramasser voyez voilà donc là si vous voulez avoir les uniques c'est un peu plus long évidemment mais par exemple cela j'ai une curse j'ai pas mal de curse j'ai pas mal de choses assez intéressantes donc qui peuvent qui peuvent vous servir pour pour votre build donc j'espère que cela vous aura été utile si bien sûr vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous mets tout ça de toute façon sur le site internet donc vous aurez vraiment tout le détail de tout le détail du bas du du craft et comme ça vous aurez les formules aussi donc si vous avez des questions bah encore une fois vous postez un commentaire ou sur le site ou sur la vidéo juste en dessous comme ça je pourrais vous y répondre all right coup là je vais vous montrer comment craft une pierre d'éléments ultra importante pour tous les builds qui va appliquer un déboeuf donc vous avez besoin de ces six pierres là thunder stone fire stone light stone frost stone poison stone shadow stone pour les drops facilement si vous ne les avez pas économiser comme moi vous achetez des accessoires auprès du gambler et puis voilà là ça m'a coûté ça m'a coûté 5 millions pour la récupérer du coup ça va ça va assez vite vous allez voir mister théo on met les six dedans et on transmute vous voyez là j'ai ma superbe rune légende d'ari accessoires craft et qui fait que vous voyez ça fait d'ing direct d'amèges tu le faut place une éteinte à l'éteinte à l'éteinte à l'éteinte blablabla donc en gros à chaque fois vous allez faire 8% de dégâts en plus à aux méchants peu importe les types de dégâts que vous avez du coup bah vous êtes c'est assez puissant et ça peut monter je vais regarder jusqu'à combien ça peut monter jusqu'à 15 plus les plus comment dire l'ancien enchantement donc on doit être à peu près sur du sur du 20% donc ça implique un déboeuf de 20% sur sur l'ennemi donc ce qui est ce qui est juste très fort quoi et en plus si vous faites ce qui est aussi puissant c'est que vous avez deux qu'on dirait deux sorts ça va ça va stack donc ça va faire 40%